... Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Julien, moi je vais finir le travail du cuisinier, je vais débrider, c'est à dire qu'on va enlever la ficelle, et je vais te le donner, tu vas nous montrer comment on coupe le poulet à la maison, mais alors la façon de notre grande maison. Tu veux le mettre sur la planche ? Allez, c'est parti. Suivez bien, Julien. On y va, donc je te prends la fourchette, on va le mettre sur le côté, et puis on va le mettre sur un flanc, d'accord ? On va piquer là, entre le pilon et le contre-pilon, d'accord ? On va prendre la chair des deux morceaux. Alors tu piques droit, là ? Oui, droit, et les pointes vers l'intérieur. Ici le couteau, voilà, on va couper la peau proprement, et puis on va venir faire un mouvement de levier. Ah, donc tu n'as pas besoin de forcer vraiment, il suffit de tirer ? Il suffit de tirer, et puis on va venir, voilà, déjointer l'articulation, et puis on va tirer, et avec le couteau, hop, voilà, coupe proprement la peau. Ici, on va déjointer le pilon et le contre-pilon. Alors, petite astuce, il faut savoir où c'est, il y a toujours ici, voilà, un filament blanc, donc ça sera à ce niveau. Donc on peut le retourner à la maison ? Voilà, on peut le retourner à la maison. Voilà. Alors, on va continuer avec, on va prélever les solilesses, donc les solilesses, c'est la continuité de la cuisse, donc pour ne pas les abîmer, on prend le dos d'une cuillère, voilà. Et là, en fait, tu longes l'os, la petite cavité qui est là, on a la petite noix de viande, c'est un des meilleurs morceaux. Voilà, hop, on va venir piquer la fourchette ici. Voilà, il me reste la poitrine quand même à faire. Voilà, ça permet de maintenir notre poulet, ou chapeau, ou... De toute façon, la découpe est la même pour toutes les volailles de juillet. Tout à fait. Alors ensuite, là, on va suivre l'os du bréchet. Voilà, là, vous avez l'os de la fourchette, donc en bas, on va venir légèrement en biais, et on va suivre la fourchette. Et là, on va venir, hop, sectionner la jointure de l'aile. Alors là, si je ne veux pas perdre de chair, je vais venir gratter avec le dos de la cuillère. Voilà, et ce morceau, on va le découper en trois. Alors, légèrement en biais, on escalope, on a une petite tronche en biais. D'ailleurs, ça fait de la même portion. OK, on va terminer. On va voir ce qu'on appelle l'os à souhait. D'accord. Donc, on récupère la fourchette, voilà, qu'on met au centre. On peut également récupérer, si on a un petit peu de chair collée contre la carcasse, on peut la récupérer. Et puis après, surtout, on ne va pas jeter la carcasse, Christophe. Ça, on s'en servira. On continuera pour le jus de rôti. Ça peut aussi vous refaire du bouillon, mais surtout, vous avez vu, quand je lui avais passé, il n'y a vraiment plus grand-chose. Là, c'est fait. Plus de chair. Le boulet est découpé. Cinq minutes au four à 180 pour le réchauffer. On ne le repuie pas, surtout, mais juste le réchauffer. Et après, il n'y a plus qu'à servir. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada